Bonjour, dans ce tutoriel vidéo sponsorisé par Planet Oster, hébergeur WordPress de qualité, je vais vous montrer comment activer les différentes options de menu dans votre WordPress. Rendez-vous tout de suite dans l'administration de WordPress, et dans le menu de gauche, vous cliquez sur Apparences, puis Menu, pour arriver sur l'écran de paramétrage de vos menus. Donc par défaut, au niveau du menu, vous avez dans la colonne de gauche les différents types de liens que vous pouvez faire, donc à partir des pages, à partir des articles, des liens personnalisés, ou des liens vers des catégories. Et donc dans la partie droite, les différents éléments du menu concerné. Donc là sur le menu, si j'ouvre un élément, vous voyez que ça reste assez simple, on a l'adresse du lien, le titre de la navigation, donc le titre de la navigation, concrètement, c'est le nom qu'on va retrouver ici, dans notre menu, vous voyez, accueil, ici, test de page, sample page, et nofollow. Et donc après vous avez l'option pour descendre d'un cran, retirer ou annuler. Mais je vais vous montrer tout de suite que vous avez la possibilité d'afficher bien plus d'options. Que ce soit ici, en termes de type de lien que vous pouvez ajouter à votre menu, ou ici, en termes d'options pour chaque élément de menu. Pour cela, on reste sur la même page, mais on remonte tout en haut, et on clique sur le bouton Options de l'écran. Et donc là, vous voyez que vous avez tout un ensemble d'options que vous pouvez activer ou désactiver. Donc vous les activez en cliquant sur la coche, enfin, il faut que ça soit coché pour être activé. Donc là, vous voyez, dans la première ligne, ici, donc les sections, en fait, c'est tous les types de liens que vous pouvez activer ici. Donc, par exemple, si on ajoute ici, termes de glossaire, vous voyez que termes de glossaire, il est venu s'ajouter ici. Si je le désactive, vous voyez, il a disparu. Donc, tout ce qui est ici, sous l'intitulé sections, c'est en fait les types de liens qu'on va retrouver ici. Donc, si vous avez notamment des types, créer des types de contenus personnalisés, des types de publications personnalisées, puisque la traduction a changé depuis peu, vous allez donc retrouver tout un ensemble d'éléments ici, supplémentaires. Donc, vous avez, par défaut, les pages, les articles et les catégories, mais vous avez également la possibilité, et les liens personnalisés, j'ai l'oublié, pardon. Vous avez la possibilité, donc, d'activer les étiquettes, les formats et, comme je vous l'ai dit, tous les types de publications personnalisées. Le thème de glossaire, c'est un type de publication personnalisée. Ensuite, le deuxième élément, vous allez pouvoir activer, enfin, le deuxième type d'option, ce sont les propriétés avancées du menu. Donc, en fait, c'est les éléments qu'on va retrouver ici. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est relativement simple. Donc, maintenant, si j'active tout ici, hop, voilà. Donc, on va retrouver nos différentes options ici. Donc, l'attribut du titre, ça, ça permet d'afficher une information au passage de la souris sur le menu d'éléments. Donc, pour vous montrer concrètement, je vais mettre attribut de titre et on le verra, donc, ensuite, une fois qu'on aura validé le menu. Vous avez la possibilité de faire en sorte que le lien soit ouvert dans un nouvel onglet plutôt que dans le même. « Classe CSS », donc là, c'est pour les utilisateurs avec déjà des connaissances avancées, notamment en termes de CSS. Donc, ça va vous permettre de personnaliser votre élément de menu en termes de CSS. « Relation avec le propriétaire », c'est là où vous allez mettre l'attribut « Roll ». Donc, bien souvent, quand on utilise l'attribut « Roll », c'est pour mettre l'attribut « No Follow ». Donc, je vais indiquer l'attribut « No Follow ». Alors, sachez qu'il y a plein d'autres attributs « Roll », mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Donc, je vous laisse faire des recherches par rapport à ça, notamment sur le forum « Alza Création », vous avez toute une liste des attributs « Roll ». Et enfin, nous avons la description. Donc, la description ici, je ne vais pas la remplir, tout simplement parce que la description, par défaut, elle ne s'affiche pas. Ça va dépendre, en fait, de votre thème. Et selon le thème, concrètement, alors je vais enregistrer mon menu. Donc, concrètement, la description, elle viendra s'afficher juste en dessous du titre de votre élément. Donc, ça permet d'avoir un titre principal et un sous-titre pour soit inviter vos utilisateurs au clic, ou tout simplement pour les renseigner sur ce qu'ils vont trouver en cliquant sur l'élément de menu. Donc, là, ça va dépendre de votre thème. Là, moi, le thème que j'utilise ne permet pas l'affichage. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà, je vous ai expliqué concrètement ce que ça fait. Maintenant, je vais renouveler mon menu. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, mon lien accueil est bien passé en nofollow. Puisque moi, j'ai une extension sur mon navigateur qui me permet de visualiser quels sont les liens en nofollow et quels sont les liens en nofollow. Et les liens en nofollow sont automatiquement encadrés par des petits points de couleur. Donc, il me semble de mémoire que je vais aussi faire en sorte que ma page... Quand on clique sur la page d'accueil, pardon, ça ouvre une nouvelle page, un nouvel onglet. Voilà. Donc, c'est bien le cas. Par rapport, vous voyez, aux autres onglets qui s'ouvrent dans la page là. Je vais retrouver à l'accueil. On va fermer les autres. Voilà. Donc, voilà pour nos options. Voilà comment faire pour les activer ou les activer. Et vous voyez, en fait, dans votre écran d'options, l'activation ou la désactivation se fait sans même avoir à cliquer sur le bouton enregistrer le menu. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que le sponsor de ce tutoriel de vidéo vous offre une remise de 10% sur votre première facture. Vous trouverez le code promo tout en bas de la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !